Cet appareil photo a été construit en 2018. Cet appareil photo a été créé à l'écran. C'est sûr ? 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 Ouais ? T'es fashion là ! T'es très fashion ! Bonjour, je suis Sébastien Roignant et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F14. Vous pouvez checker mon travail juste en dessous, là, comme ça. Et je ne suis pas tout seul aujourd'hui puisqu'on va parler argentique avec Clément. Clément, que vous avez peut-être déjà vu dans une vidéo de F14, il m'interviewait au salon de la photo. Et donc, tu es aussi photographe. Je vais voir si tu dois te présenter en 30 secondes. Je suis un petit nouveau photographe, je ne sais pas, qui fait de l'argentique. C'est ma passion, ça va être ma profession. Et tu as créé ça ? C'est une afghan box, donc c'est un procédé qui existe déjà, que je n'ai pas inventé, qui a été très utilisé en Afghanistan, en Afrique du Sud, de plus en plus en Espagne, et qui arrive en France depuis quelques années. Ça date de quand, à peu près, ça ? 1960, il me semble bien. Voilà, je ne veux pas dire de bêtises non plus, mais c'est quelque chose dans ces eaux-là. C'est pas si vieux que ça non plus. C'est pas si vieux que ça. Notamment, alors on m'avait dit à un moment que c'était par rapport à une période obscurantisme en Afghanistan, que certains photographes, pour pallier au fait qu'ils avaient supprimé plein de moyens de reproduction, de photographie, tout ça, pour pallier à ce fait-là, qui avaient inventé leur propre petit fonctionnement, je veux dire, pour faire des appareils photos et quelques photos dans la rue, notamment des photos d'identité. Et en fait, il y a une fois, tu es venu à Lyon. C'était en plein mois de février ou janvier, un truc où il faisait très très froid. Et on était passé de voir avec Jessica. Et tu nous avais réalisé cette photo-là. Et c'était super intéressant. J'avais fait des stories sur Instagram. On n'hésite pas à suivre F1.4 sur Instagram. Et en fait, vous aviez super bien réagi au truc. Je me suis dit, putain, il y a vraiment un truc à faire avec ce... Expliquer le fonctionnement. Ce que je te propose là, c'est que tu vas faire une photo de moi et de Maxime, monteur de F1.4 que vous connaissez, qui est là juste. Et tu vas nous expliquer en même temps qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, parce que dedans, là, il y a autant un appareil photo, un studio limite quoi, et une chambre de développement. Et ça permet de faire les portraits des gens en 10 par 15 cm sur du papier argentique. Donc c'est vraiment de la chimie et du fonctionnement argentique en une dizaine de minutes. On y va ? On y va. Donc maintenant, je sais que tu expliques super bien les choses, parce qu'à chaque fois qu'il y a des passants que tu prends en photo, tu leur expliques. Donc voilà, vas-y, moi je fais le passant et tu m'expliques. Comment ça marche ? C'est une boîte qui comprend une chambre photographique et une chambre noire, qui couple les deux en une seule en fait. Donc la partie chambre photographique serait plus celle-là, pardon, celle-là. C'est-à-dire celle où on fait la prise de vue. Et là derrière, ça serait plus la partie chambre noire avec le développement des photos. C'est sur du papier argentique 10 par 15, Ilford, multigrade. Les deux bacs ici sont la chimie révélateur et fixateur. Donc c'est deux des chimies utilisées pour l'argentique. Ici, de ce côté-là, il y a l'objectif du coup. Donc ça, c'est la partie encore une fois chambre photographique. Ici, c'est la plaque pour faire la mise au point. De ce côté-là, il y a le support pour le papier. Donc c'est simplement une plaque en verre avec de ce côté-ci du verre dépoli pour voir la mise au point, voir une image, voir quelque chose apparaître. Voilà, l'objectif donc projette son image, son cercle optique, son cercle image sur la plaque et donc sur le support, qui est aussi sur le même plan que le verre dépoli. Et par ici, c'est là où on contrôle la mise au point. L'objectif, voilà l'ouverture, le classique, c'est un objectif d'agrandisseur. C'est l'objectif que j'ai utilisé qui permet la meilleure caractéristique technique et optique, si tu veux, pour cette boîte-là. Rodenstock, 135 mm, c'est un objectif d'agrandisseur. D'accord, pas un objectif d'appareil photo, c'est un objectif d'agrandisseur. Et bien évidemment, j'ai construit cette boîte avec les dimensions qui sont toutes adaptées à ce format de papier. C'est-à-dire qu'en gros, une Afghan Box, ça doit être tout en fonction du format de papier. Parce que bien évidemment, voilà, tu as le tirage, la taille des bains, la taille de ta boîte à papier à l'intérieur. Oui, parce qu'il faut en gros que tu puisses passer directement là et prendre ton papier dans cette boîte-là. C'est ça. Le mettre dedans bien comme il faut, puis après passer de l'autre côté dans la partie développement. Pour naviguer, il y a un manchon sur le côté qui permet de rentrer sans faire rentrer la lumière. Parce que bien évidemment, quand je fais toutes ces manipulations-là, la boîte est fermée, le papier ne doit pas être en contact avec la lumière. Tadam ! Bonjour. Elle m'a répondu. Ça va bien ? C'est pas une pellicule. C'est comme une pellicule, c'est le même fonctionnement qu'une pellicule. C'est-à-dire qu'il faut un négatif pour passer en positif. Ça, c'est la deuxième étape, c'est celle qu'on fait après. Au détail près que la pellicule, ça s'utilise sous un agrandisseur. Et que là, c'est ce qu'on appelle du tirage contact. Donc encore une fois, ceux qui sont familiers à l'argentique devront comprendre, il n'y a pas de souci. J'ai ma feuille qui est censée être une feuille vierge. C'est juste pour l'exemple que j'utilise un ancien négatif. On la laisse ouverte uniquement pour vous montrer, d'accord ? Voilà, vous avez compris ça. Si vous en faites une, ne la laissez pas ouverte. Je viens faire d'abord la mise au point, donc avec ce coulissement au niveau de la plaque. Ok. En regardant par derrière. Et donc là, je fais ma mise au point. C'est ça. Tu mets le petit repère de mise au point. Et là, on va être au maximum. Là, c'est l'infini, 13 cm. Je mets le repère comme ça. Ce qui te permet de ne pas bouger. Entre les deux et de pouvoir à l'intérieur naviguer, être libre de naviguer en bougeant la plaque. Oui, parce que tu vas... Sans perdre ce repère de mise au point. Tu vas pouvoir faire ça, mais tu sauras toujours que... Voilà. Voilà. Donc là, je viens récupérer la petite feuille, le petit négatif qui sera utilisé pour la démonstration. Je le cale comme ça à l'intérieur. Je referme ici. Je reviens à la bonne mise au point. Là, je déclenche. En fait, c'est comme quand on appuie sur le bouton du déclencheur, il y a l'obscurateur qui s'ouvre. C'est ça. Et ça laisse rentrer la lumière. Exactement. Sur le papier. Donc, deux secondes. Voilà, les gens ne bougent pas pendant ce temps-là. Je referme. Je repasse à l'intérieur pour venir chercher mon papier de cette manière-là. Ok. Hop. Je la pose au fond. Un passage du studio à la chambre noire directe. Voilà. Et après, dans les bains, de cette manière-là. Encore une fois, la saturation, c'est-à-dire à peu près une minute par bain, ça suffit. Et à la fin, la photo est dirigée vers le haut dans le fixateur. Et là, ils disent, mais nous, ça n'est pas possible, je suis tout noir. Mais alors. Et là, j'explique que, eh bien oui, mais c'est normal, vous inquiétez pas, c'est négatif. Là, on a la partie négatif. Ouais. Ensuite, on va devoir le faire sécher parce que là, normalement, il est trempé. Donc, on le lave là-dedans. C'est le bac de rassage. On le sèche avec cette petite raclette exprès pour cette petite tâche. Boom, boom, boom. Et ensuite, on l'accroche sur le magnifique guirlande. Là, on attend cinq petites minutes avec le vent qui souffre dessus. C'est sec. Et maintenant, on va passer en positif. Voilà. Et là, donc, on vient la placer de cette manière à l'intérieur. Donc, celle-là est, encore une fois, normalement une feuille totalement vierge qui est dans la boîte à papier en dessous de cette contacteuse. D'accord ? Donc, je viens prendre le papier qui est censé être donc une feuille totalement vierge. Je viens la placer en dessous du négatif qu'on vient de faire de cette manière-là. Ensuite, je le prends et je le tiens comme ça. Ok. Et maintenant, normalement, ça, c'est censé être fermé. Ouais. J'ouvre cette petite trappe qui laisse rentrer de la lumière à l'intérieur, comme ça, quelques temps. Donc, c'est-à-dire, voilà, à peu près, encore une fois, ça dépend de la luminosité. T'es pas au dixième de seconde près. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Donc, ça dépend de la luminosité et ça dépend aussi de la qualité du négatif. S'il est très sombre, on va avoir tendance à laisser plus longtemps pour que la lumière traverse plus le négatif. Et au contraire, s'il est très clair, ça sera très, très rapide. D'accord. Tu peux même éventuellement rajouter des filtres au niveau du contraste. Donc, c'est des filtres de grade ou alors des filtres d'ensité neutre pour enlever un peu de luminosité. Voilà. Donc, là, une fois que c'est bon ? Une fois que c'est fait. Alors, normalement, encore une fois, c'est fermé. Là, c'est fermé un peu, d'accord. Oui, parce que je vais venir rechercher la petite feuille en dessous. Oui, le positif. Voilà, qui est une image latente, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'elle a été exposée mais pas encore développée. Oui. Tu le passes dessus comme ça. Je le passe dessous, je change de main et à nouveau dans le révélateur et ensuite dans le succès. De la même manière, hop, là, on ouvre. La photo, elle est apparue, c'est magique. On vient la récupérer dedans. On vient la rincer encore une fois dans le petit bain pour enlever la chimie. Et, hop, raclette, séchage et on est terminé. Voilà. Ok, donc là, c'est le moment où on ne bouge pas. Il faut éviter de tenir des yeux. Si vous l'essourez, vous pouvez le garder tout du long. Mais ne regardez pas moi, c'est le réflexe qu'on a toujours de monter au long. Bref. Et au niveau des reflets sur les lunettes, on est bien aussi. Donc, il n'y a pas de soucis. Hop. Ready ? Un, deux, trois, c'est cool. Allez, hop. On est bien. Comment tu as calculé le temps ? Comme ça ? Par ici, là, juste là. Ouais, là. C'est à peu près en fonction, tu vois. Je me dis, bon, on est à 11, on est là, voilà, il y a cette lumière. Et donc là, maintenant ? On va pouvoir ouvrir pour voir le négatif. Roulement de tambour. Waouh ! Très bien, il est bien. Eh ben, on a l'air pas mal, hein ? Ben oui. On a l'air, là. Donc là, c'est plein de chimie. Il va falloir le rincer à l'intérieur. Dans de l'eau claire. Et maintenant, l'objet que tout le monde adore. Mais arrête de faire du mal à la photo. Elle crie, t'as vu ? Voilà. Et ensuite, on passe au séchage. Hop là. Parfait. Donc là, c'est sec, à priori. Donc on le place de cette manière-là. D'accord ? Pour venir avec une nouvelle feuille à l'intérieur, placé sous tout simplement le négatif. Hop ! Donc je le place au-dessus de ma petite boîte de papier. Et là, c'est le moment où on le fait de manière réelle. Je ferme la boîte. On aligne bien les deux. Le négatif et le nouveau papier. Le nouveau papier, on le met en-dessous. En-dessous, émulsion vers le haut. Les deux se touchent un maximum. Sinon, tu perds en piqué. Voilà. Et ensuite, tu le tiens en-dessous de ça. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir pour une durée très courte. Parce qu'il y a quand même pas mal de lumière. Genre... Voilà. Ah oui, très court. A priori, ça devrait suffire. Je récupère mon négatif, qui est maintenant en image latente. Encore une fois, c'est-à-dire qu'elle a été exposée, mais pas révélée. Tu y vas. Tu y vas. Voilà. Et ensuite, je prends ma petite feuille. Je le place dans les bains. Il faut attendre. Et là, on attend une quinzaine, trentaine de secondes. On va passer dans le second bain. On se rince les doigts. On va pouvoir ouvrir pour voir le résultat. C'est bien. Ouais, ouais. Tu as vraiment une barbe de Père Noël, mais c'est bien. Donc voilà, on a fait cette photo-là. Et le truc, c'est que, comme on disait au tout début, c'est toi qui l'as construite, cette boîte. Tu m'as dit que tu avais trouvé des plans sur Internet. Depuis qu'un petit collectif de photographes est parti en Afrique du Sud, a découvert ce fonctionnement-là et a voulu le rapporter en France et le recréer en France, ils ont sorti un petit catalogue qui détaillait très rapidement le principe de fonctionnement. Un petit plan très succinct, sans vraiment de dimensions, de choses comme ça. Et ça a été un peu l'étape la plus compliquée, la plus longue pour la création de cette Afghan Box-là. D'accord. Parce que toutes les dimensions, y compris les caractéristiques optiques de l'objectif, sont en fonction de la taille de ton format. Donc, si tu prends du 10-15, il y aura telle et telle caractéristique. Si tu prends du 13-18 ou du 18-24, ça sera complètement autre chose. Les boîtes seront forcément plus grandes. Les bacs à l'intérieur pour la chimie, c'est pareil. Voilà. Donc, tout est en fonction de la taille de ton format. Et c'est ça qu'il a fallu un peu brainstormer, comprendre et créer et définir. Tu as mis combien de temps à peu près pour la faire ? Pour l'intégralité de la boîte, j'ai mis deux mois et demi à peu près. J'ai travaillé dans un musée pendant deux mois. Et c'est ça qui m'a permis, entre deux clients, de faire les plans sur des tickets de caisse, des choses comme ça. Et ensuite, de la créer pendant les deux ou trois semaines qui ont suivi l'arrêt du musée. Tout simplement que je suis sorti du musée. Dans la réalisation, est-ce que ça a été compliqué ? La deuxième chose la plus compliquée, c'est que je n'avais pas de matos. Mon père qui travaille le bois et tout ça, mais actuellement était parti en déplacement. Du coup, il a embarqué tout son matos pour le bois. Donc, j'avais vraiment très très peu de choses. Ça, c'est fait. A la fin de la deuxième semaine, j'ai utilisé quand même une scie sauteuse. Ça m'a beaucoup aidé parce que couper tout à la main, c'était une galère aussi. Comme je le disais peut-être, c'est un prototype. Donc, ça reste quelque chose, une première, une version bêta que je vais refaire en plus gros, avec un format plus grand. Et qui va me permettre éventuellement d'aller un peu partout ailleurs en France aussi. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui auraient envie de se lancer dedans ? Faites-le, soyez juste très consciencieux de tout ce que vous faites. Pragmatique, exhaustif dans la définition de toutes les dimensions. Ne collez rien tant que vous n'êtes pas sûr que ça doit bien être collé et qu'il n'y a pas de problème avec tout ça. Il faut que ça soit que du bonheur, c'est toujours ce que je dis. Et en plus, ce qui est assez génial dans cette boîte, c'est que tu peux tout mettre et tu as juste à la prendre après comme ça. Tu mets toutes tes affaires dedans et tu as vraiment tout ton système d'appareil photo et de développement directement sur toi. Donc voilà, elle fait à peu près, pleine, elle fait à peu près 12-15 kilos. Et quand même. Quand même. Avec toutes les bouteilles de chimie, d'eau, papier, voilà. Bon, tout ce que je peux. Puis le trépied aussi, qui est quand même assez lourd. Mais je la transporte sur un petit diable et ça se fait. Tu viens de dire que tu te déplaçais un petit peu partout en France. C'est comme ça aussi, parce que tu es passé à Lyon. C'est comme ça que j'ai pu connaître l'Afghan Box. Là, tu étais à Lyon hier à Fourvière pour faire quelques photos à la basique de Fourvière. En fait, c'est une prestation dans la rue que tu fais. Ça fonctionne sous le prix libre. C'est-à-dire que je fais les photos en une dizaine, quinzaine de minutes avec les gens, l'espace public. Et effectivement, c'est le prix libre. Donc, ils me donnent un peu ce qu'ils veulent. Moi, la photo, elle me coûte environ 3 balles, à peu près 3-4 balles. Et donc, à partir de là, moi, ça ne me pose aucun problème. Tant que je suis rentabilisé au niveau du papier. Tu peux te suivre sur ton Instagram pour savoir où tu vas être. Voilà, je mets tout le temps des stories, en fait. Tout simplement, j'annonce via les stories là où je suis en temps quasiment direct. Parce que c'est de 24h à 24h. Oui, globalement, le planning est sur mon Instagram dans la description. De toute façon, je mets toutes les informations dans la description. Vous avez tout ça. Je te remercie vraiment Clément parce que c'était super cool. Merci à toi. On te reverra peut-être dans une future vidéo. Mais en tout cas, déjà, c'est génial parce que j'aime bien. Autant, tu vois, je suis pas argentique. Ouais. Mais découvrir ce genre de procédé et tout, c'est quand même super cool. Parce que c'est des choses qui montrent qu'on peut faire. On n'a pas besoin d'un putain d'appareil photo pour faire des bonnes photos. Et c'est ça qui est génial. Merci de m'avoir également invité dans la vidéo. C'est trop bon. On va continuer à se remercier bien comme il faut. Merci, merci. Mais ah non, si, attends, une chose avant quand même de se remercier. Oui. Si je faisais une photo parce que tu as quand même bien expliqué. Si je tente de faire une bonne photo. Initiation. De faire une photo. Initiation. Et faire une photo de toi. Allez, on y va. On va conclure cette vidéo là-dessus. Vous allez voir moi en train de faire ma première photo à l'Afghan Box. Mise au point Normand à la bonne déjà. On y va. C'est parti. J'ai mis la pince à linge. Ok. Donc là, la mise au point est faite. La pince à linge, on ne la touche plus. Donc là, on remet le truc. Voilà. Tu vas tirer la petite tige de ce côté-là pour te laisser de la place. Fais attention à la pince à linge. Il ne faut pas la toucher. Tire-la vers toi. Au moins, ça te laisse de la place à l'intérieur pour naviguer. Tu vas soulever la petite boîte. Enfin, le couvercle. C'est une boîte à cigare. Donc ça, on se dit comme ça. Ok. Tu prends une feuille. Donc là, maintenant, on va shooter ? Voilà. On n'enlève surtout pas le capuchon et le couvercle. Bien sûr. Parce qu'il y a le papier à l'intérieur. C'est ça. Effectivement, on va shooter. Et pendant combien de temps ? Enfin, moi, je ne compte pas. C'est de l'ordre du tac. Tac. Bien sûr. Tu regardes ici. Pas là. Parce que souvent, c'est un petit peu le réflexe. Le réflexe. Voilà. Donc, tu ne bouges pas. Tu ne climes pas des yeux. Tu peux sourire si tu veux. Mais ce sera un sourire un peu figé. D'accord ? Donc, est-ce que vous êtes prêts ? Allez. Suspense. Suspense. Elle est bien. Elle est à peine, à peine, à peine, à peine, à peine sous Aix. Oui. C'est parce que depuis tout à l'heure, à mon avis, le temps a dû baisser un petit peu. C'est très léger. C'est très bien. C'est très cool. Donc, tu appuies et pouf. Voilà. C'est bien comme ça. On va voir la photo de Sébastien. Et bien, elle est bien sombre. Elle est bien sombre, ta photo, Sébastien. Bon. Après, ça fait une photo un peu fantastique. Ah bah là, c'est stylé, là. Ça, c'est sûr. Je suis l'homme invisible. Là, c'est en fait, je t'ai pas... C'était trop... Trop exposé. Trop exposé. Alors, on va la refaire. Et ce que tu vas faire, c'est qu'on va mettre un filtre de densité nette pour réduire la lumière. Allez, c'est parti. Ok. Donc, c'est bien une question de positionnement sous le... Là, je le sais, je la reconnais l'erreur. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, typiquement, t'as une zone qui est extrêmement claire. Ouais. Et t'as l'autre qui est juste bien comme il faut. Et en fait, c'est une question de positionnement sous... Sur le bon endroit. Voilà. Sous le... Donc, avec ta main. L'autre, c'était raté parce que du coup, elle était beaucoup trop foncée. En haut est suffisamment clair en bas parce que du coup, elle a reçu suffisamment de lumière, mais là, beaucoup trop. Et ici, c'est pareil, sauf que c'est juste assez parce qu'il y a le filtre de densité neutre. Et là, c'est beaucoup plus... Donc, c'est une question de... À l'intérieur, en fait, il fallait plus naviguer pour exposer de manière homogène toute l'image. Bon, ben voilà ce que j'ai réussi à faire. Il y a du boulot encore. Je crois que c'est surtout sur le passage au positif, là, qui n'a pas été forcément extrêmement bien géré. Mais c'était plutôt une très bonne expérience. Je ne dis pas que je vais m'en construire une. J'ai autre chose à faire de mes journées, malheureusement. Avant de terminer cette vidéo, rappelez-vous, vous pouvez aller checker le travail de Clément sur son Instagram. Vous pouvez vous abonner au Instagram de F14. Likez cette vidéo, partagez-la si vous avez aimé. Et puis, ben moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Au revoir.